Bonsoir, ceci est la vidéo des pires lectures de l'année 2021 et à chaque fois il faut faire le disclaimer de gna 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 Je veux vexer personne, c'est pas contre les autoristes, c'est pas contre les gens si c'est votre livre préféré de tous les temps à M. Soussory C'est pas contre vous, ne vous fâchez pas Mais en fait je la flemme de faire ce disclaimer donc à la place qu'est-ce que je vais faire ? J'amène la mascotte, voilà je vais vous montrer mon petit chien mignon pour apaiser les esprits Regardez comme il est mignon et ronronne Oui, il ronronne, c'est un petit peu un chat, un petit peu un chien, on sait pas trop, un petit peu un écureuil Et regardez comme il est mignon, vous pouvez pas nous en vouloir On n'est pas méchant ici, on est tout mignon On veut pas dire de méchanceté, alors on est gentil et vous êtes totalement amadoué Et donc là vous allez pas du tout vous vexer sur tous vos livres préférés que je vais descendre Non, non, pas du tout parce qu'on est trop mignon Voilà, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo trop mignonne De fin d'année qui est les pires lectures de cette année C'est bien, bravo Oui tu les as floués Oui ils vont pas s'énerver parce qu'ils t'ont vu Avec sa petite patte, il me tient Qu'ils t'ont vu, ils ont dit oh trop mignon Et comme ça ils vont pas s'énerver, donc merci Tu as bien fait ton travail, c'est bien, c'est bien C'est le meilleur disclaimer que vous ayez vu dans ces vidéos, n'est-ce pas ? Parce que je pense que vous avez vu beaucoup de vidéos, mes pires lectures de l'année Mais est-ce que vous avez déjà vu un disclaimer comme ça ? Non, non, non Est-ce que vous vous êtes déjà laissé amadoué comme ça par un petit écureuil ? Non Et donc voilà, c'est parti maintenant pour dire les trucs que j'ai pas aimé Est-ce que j'inclue les livres que j'ai d'INF, donc c'est-à-dire did not finish Donc que j'ai abandonné Je les ai pas tous inclus parce que tout simplement je les marque pas sur mon Goodreads Donc j'ai une application qui s'appelle Goodreads, voilà Où je répertorie toutes mes lectures et j'écris tout dessus Quand j'abandonne un livre, je l'écris pas sur mon Goodreads Donc parce que j'estime que je l'ai pas fini, donc je peux pas le mettre comme lu Et donc j'ai pas écrit tous mes abandons Donc du coup je sais pas tout Mais par contre j'ai vu ce livre là et je me suis dit C'est pas possible de ne pas le mettre dans les déceptions de cette année Donc c'est les saisons de la tempête de El Cosimano, voilà, chez De Saxus J'adore cette maison d'édition Mais là pour le coup, ça s'est assez mal passé Ça devrait être un truc que normalement j'aurais dû adorer Parce que ça parle de saisons et moi je suis fan de l'hiver, de la neige, etc Et de toute façon toutes les fantaisies qui tournent autour des saisons j'adore Et donc là, je saurais même pas vous décrire le livre parce que j'ai rien compris Les saisons sont incarnées par des gens, voilà, par des personnes Et le tout est dirigé par des espèces de dieux J'ai rien compris On a Gaïa qui est une déesse et qui dirige le tout Et qui quand tu meurs, elle te propose Est-ce que tu veux être une saison ou est-ce que tu veux mourir ? Et elle va proposer ça à notre personnage principal qui s'appelle Jack Elle va lui dire tu voudrais être la saison de l'hiver ou tu préfères mourir ? Et lui il est en mode Je préfère être l'hiver ! Et donc il va accepter, il va être la saison de l'hiver Enfin c'est un des personnages qui va représenter l'hiver Et en fait ils sont tous dans un complexe là Les gens qui représentent l'hiver, ceux qui représentent l'été, etc, etc Et ils doivent se tuer entre eux C'est-à-dire que l'hiver doit tuer le printemps Le printemps doit tuer l'été Enfin vous voyez c'est dans l'ordre printemps, été, automne, hiver, printemps Vous voyez la saison d'avant doit tuer la saison suivante C'est ça ? Je crois que c'est un truc comme ça Bref vous avez vu que j'ai très très bien compris le plot Parce que c'est très clair De toute façon j'avais à peine commencé Mais en tout cas le truc c'est que Notre personnage Jack qui représente l'hiver Il va tomber amoureux de celle qui doit tuer Donc qui s'appelle Fleur Enfin c'est plutôt elle qui doit le tuer lui Je crois Je crois que c'est l'inverse Mais enfin bref vous avez compris Ils vont tomber amoureux alors qu'ils doivent s'entretuer Et donc ça devait être génial Parce que genre saison de l'hiver Ennemis to lovers qui tombent amoureux etc Oui 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 Bon déjà j'ai rien compris au plot Bon c'est parce que j'étais au début Mais bon j'ai rien compris Ensuite il y a eu un problème de traduction sur ce livre là De la part de la maison d'édition française C'est-à-dire que la traduction n'est pas très bien faite Donc tous les post-it que j'ai mis au début C'est des soucis de traduction Et donc c'est pour ça que j'ai pas pu continuer l'histoire Parce que ça me coupait dans ma lecture Ça m'empêchait de continuer Parce que la traduction n'était pas très bien faite Voilà déjà le début c'était Je sens l'air du dehors sur ma face Donc déjà l'air du dehors voilà Ensuite sur ma face Vraiment on peut dire le visage On peut Donc voilà Il y avait ça Il y avait toutes des expressions qui aient été traduites littéralement Alors que ce ne sont pas des expressions qui se disent en français Ça se dit que en anglais Il y avait le mot stories qui veut dire Qui peut vouloir dire histoire Donc les histoires Stories Mais ça peut aussi vouloir dire les étages Et donc dans ce cas là Dans le texte d'origine Ça voulait dire les étages Et donc du coup au lieu de monter des étages Le monsieur il monte des histoires Et donc vraiment non Et donc c'est pour ça que je n'ai pas continué Je voulais la faire en lecture commune sur mon Patreon d'ailleurs Et c'était un gros fail Parce que je n'arrivais pas à continuer Et non seulement il y avait ces soucis de traduction Mais en plus je vous dis je ne comprenais rien au plot Ensuite il y a eu ce manga aussi Donc c'est une série de manga Yaoi Boy's Love Donc relation entre deux hommes C'est un manga fantasy Voilà Très très particulier DSP Roméo Ça s'appelle DSP Roméo Donc c'est de Asia Watanabe Très particulier Très olé olé Donc faites attention Hommes sensibles s'abstenir Très très particulier Ça fait partie de l'Omegaverse Donc c'est un monde parallèle Où les monsieur peuvent être enceints Et il y a une histoire d'alpha Omega etc C'est tout un monde Et ici on est dans une fantasy Avec des jeunes gens Qui peuvent se transformer Un petit peu en animaux Mais ils ont juste les oreilles et la queue Et genre C'est très confus aussi C'est très confus ce monde On a une romance MM Entre un jeune homme En plus il est plus vieux C'est trop bizarre Il est plus vieux Il a l'air hyper jeune Et il est plus vieux que l'autre Alors que Enfin bref C'est une romance un petit peu interdite Parce que justement lui est beaucoup plus vieux Qu'il a genre 112 ans Un truc comme ça Et l'autre jeune homme n'a que 30 ans Et donc Et que l'autre a 112 ans Donc un gros age gap Le olé olé est très bizarre aussi Parce que Ce sont des animaux Ils ont besoin de se reproduire Pour certains trucs Pour Ils ont besoin de se reproduire Toutes les 5 minutes aussi Bref C'est très bizarre Mais C'est addictif Et j'ai envie de savoir la suite Et c'est original Comme monde de fantasy Donc j'avais lu le tome 1 Et le tome 2 Et l'air de rien Cette romance un petit peu interdite Où on avait un petit peu Cette histoire d'âme-sœur aussi Où Ils étaient destinés Et on sentait que Voilà ils étaient faits pour être ensemble Il y avait des obstacles etc Ça m'intéressait Le monde de fantasy m'intéressait Même si c'était assez loufoque Assez Loufoque Et Ce tome 3 C'est juste La backstory D'un personnage en particulier On voit son enfance Et ça sert à rien A rien J'ai rien compris J'ai pas compris C'était quoi le but J'ai confondu Tous les personnages J'ai rien Je pense que Dans la série Ça peut être utile Dans le tout Mais là c'est le dernier tome Qui est sorti Et donc du coup On commençait une histoire Dans le tome 1 Et le tome 2 Là on a une backstory On sait pas pourquoi Et après je pense Que ça va être expliqué Dans le tome 4 Où maintenant qu'on sait L'histoire de ce personnage Ça va nous aider dans le tome 4 Mais bref C'était pas ce à quoi Je m'attendais Il y avait pas la suite De la romance Il y avait pas Ça m'intéressait pas Cette backstory là Je m'en fous Et c'était un peu What the fuck aussi Genre il y avait un enfant Qui est vraiment petit Et qui finit fiancé A quelqu'un Et qui Et c'était un enfant Et enfin bref C'était bizarre Donc voilà Cette saga en entier Est bizarre Mais bizarrement aussi Également Ce qui est bizarre C'est que j'ai envie de continuer Et que la romance m'intrigue Etc Mais là vraiment Ce tome 3 What ? What ? Bref Cette année j'ai relu aussi La saga Charlie Davidson Qui est une saga Bitolita C'est écrit Bitolita Chez Milady C'est une saga de romance Paranormal Sur cette jeune femme Qui s'appelle Charlie Qui est complètement Zinzin Je l'adore Je l'aime trop Elle est zinzin Et en fait Je vous dis qu'elle est zinzin Parce qu'elle est très très drôle Elle est drôle Et elle a son caractère à elle Et ses blagues à elle Et son monde à elle Et vraiment Elle est trop drôle Et cette saga est géniale Et donc c'est une saga De romance paranormale Sur cette jeune fille Qui s'appelle Charlie Davidson Et qui voit les fantômes Parce qu'en fait C'est une faucheuse Donc les fantômes passent À travers elle Pour aller au paradis Donc voilà Et du coup Elle les voit du fantôme Elle discute avec Elle tape sa meilleure Discuter avec les fantômes Il s'avère qu'elle est très rigolote Et qu'elle est détective privée Parce que bon C'est assez pratique Quand tu vois le fantôme De la personne décédée De dire Et bah c'est qui qui t'a tué Comme ça pour résoudre les enquêtes Donc elle est détective privée Et en fait C'est une saga Qui a 15 tomes Et elle est finie maintenant Je crois En 15 tomes Et j'ai relu Les tout premiers tomes Que j'ai adoré Il y a cette romance aussi Paranormale Où elle va tomber sur un homme Qui sort dont sais où Et qui est Très magnifique Et très Très hot Archi hot Et elle va avoir Cette relation avec lui Sauf que en fait C'est pas n'importe qui Ce jeune homme On va se rendre compte Petit à petit De qui il est Qui elle Elle est Elle aussi Et ils sont un petit peu Destinés aussi Etc Bref J'adore cette saga Surtout pour l'humour De charlet Voilà à chaque fois Ça me fait rire Il y a une enquête A chaque tome La romance continue Petit à petit Dans les livres Etc Mais en fait Là je l'ai mis Dans les livres Disappointing Dans les pires livres Parce que là On est au tome 9 Ça c'est le tome 9 Et comme vous pouvez le constater Il y a encore mon marque page Parce que Je suis arrivée jusqu'au tome 9 J'étais encore assez Dans l'histoire Etc Mais je trouve Qu'à partir de ce tome là L'histoire part en cacahuète En cacahuète Et alors ce tome Il sert à rien Parce qu'il y a une histoire De perte de mémoire Il y a un personnage Qui perd la mémoire Et donc du coup On recommence tout depuis le début On dirait que c'est même pas Un tome de la saga Il fait partie de rien du tout C'est Bref Insupportable ce tome là Et le plot part en cacahuète En fait Le pourquoi du comment charlet Elle voit les vampires Etc C'est expliqué au fur et à mesure Dans la saga Mais plus on nous explique Plus je suis là Quoi ? Mais quoi ? Mais what the fuck ? Ça devient n'importe quoi La relation même que j'adore La relation de romance Entre les deux Au départ Elle est assez toxique Quand même Parce que le monsieur Il peut pas lui dire Parce qu'il sait Pourquoi elle est une faucheuse Pourquoi elle voit les fantômes Il sait tout Mais il peut pas lui dire C'est un peu compliqué Cette romance D'un côté J'adore le début de la saga Et j'adore l'intrigue Et l'idée Et l'ambiance Et j'adore charlet Et d'un autre Quand j'arrive à ce tome 9 Déjà je suis en mode Il sert à quoi ce tome 9 ? A rien Et ensuite Le reste de la saga Part en cacahuète Et j'ai lu en diagonale Le reste Donc du coup Je sais la fin Mais bon Je suis pas convaincue Voilà Donc grosse déception Pour la fin De la saga charlet davidson Parce que j'ai vraiment adoré Le début Mais la fin Ça part en cacahuète Pour moi C'était Ensuite Ce livre là Ça me fait trop rire C'est un livre Que je suis en train de lire Voilà J'en suis au tome 3 C'est une intégrale Donc c'est Les hôtes de Sandra Moyon Que j'ai rencontré Aux imaginal d'ailleurs Qui est hyper sympa Je me sens hyper mal pour elle Mais qui m'a fait Une petite dédicace Et j'ai craqué sur la couverture De ce livre Donc c'est aux éditions Plume Blanche C'est très particulier Avec ce livre Je l'aimais dans mes pires lectures Mais je le mettrais aussi Dans mes lectures les plus Surprenantes Et j'arrive pas à m'arrêter En même temps Donc d'un côté Oui j'ai pas aimé Mais d'un autre Peut-être que j'ai bien aimé Vous voyez ce que je veux dire Donc C'est assez compliqué ce livre J'en suis au tome 3 Et d'ailleurs je vous dirai En vlog Je vous ferai Un petit update Pour vous dire Comment s'est passé le tome 3 Et si finalement Est-ce que le tome 3 J'aime mieux ou pas Mais pour l'instant Je vais vous parler du tome 1 Parce que le tome 1 J'ai mis 2 étoiles Le tome 2 J'ai mis 3 étoiles Et là j'en suis au tome 3 Et justement Quand je pense à ce tome 1 Je me dis Mais les gens qui ont lu Que le tome 1 Sans lire l'intégral Mais comment ça se fait Qu'il y a des gens Qui ont continué Parce que moi J'ai l'intégral Donc j'ai eu envie de continuer Mais ce tome 1 Je trouve que Ça donne pas envie De continuer en fait C'était ça mon problème Donc en fait Ici il s'agit D'un livre post-apocalyptique D'une dystopie Un petit peu Voilà on est dans le monde D'après Après l'apocalypse Et on suit Soen Qui est un jeune homme Qui vit dans une ville Qui s'appelle Sigma Qui est entouré De remparts Un petit peu Comme dans Divergent Et on sait que A travers les remparts Il y a des créatures Qui s'appellent les autres Qui sont dangereuses Etc Faut pas passer les remparts Et donc voilà Ils sont surveillés Dans leur ville Etc Et on suit Soen Dans le tome 1 Et on se rend compte Qu'en fait il est orphelin Et qu'il est élevé Par sa tante Sauf que sa tante C'est carrément un monstre Elle est horrible Elle le maltraite Elle le frappe Et elle l'empêche de manger Et elle Enfin bref Elle est horrible Et donc le tome 1 C'est que ça en fait Et c'est ça le problème C'est que On découvre voilà La vie de Soen Et il va à son lycée Etc On mentionne un petit peu Les créatures au delà du mur Mais un tout petit peu On dit voilà Ils sont là De temps en temps Il y a des petites alertes Où ils arrivent à rentrer On est là Oulala qu'est-ce qu'il se passe Il se passe un petit truc Et tout Mais vraiment l'action commence Et le truc avec les créatures Etc Commence dans le tome 2 Et vraiment ce tome 1 C'est juste le quotidien de Soen Et c'est très très compliqué Parce que voilà Il vit avec sa tante Et c'est vraiment horrible Ses conditions de vie sont horribles Et donc c'est un tome Très très triggerant Très dur Où il se passe pas grand chose Finalement Parce que voilà On voit sa petite vie de Soen Comment c'est dur pour lui Et il reste coincé là-dedans Et on se dit Mais mon gars Sors de là C'est affreux Sors de là Et ça n'arrive pas Et il n'y a pas beaucoup d'action Et après le tome 1 est fini Et le tome 2 On a l'impression que c'est une autre saga En fait le tome 2 On a l'impression qu'on est Déjà on est ailleurs On est avec d'autres créatures Etc Et on découvre enfin la saga On découvre enfin ce qui se passe Le tome 1 C'est vraiment le lycée C'est vraiment affreux Il va au lycée Il se fait bully C'est affreux C'est archi triggerant Quand il rentre chez lui Et il se fait maltraiter Il n'arrive pas à survivre C'est affreux Voilà c'est tome 1 Et donc c'est pour ça Que j'ai mis deux étoiles Je ne pouvais pas mettre plus Parce que c'était affreux Et parce que je trouve Qu'en tome d'introduction C'était vraiment trop long Et aussi j'ai eu des soucis Avec l'écriture de l'autrice Alors elle a choisi Un style d'écriture Et un temps Enfin une conjugaison Très particulière Le conjuge je crois L'imparfait L'imparfait quelque chose Et donc ce qui donne des choses Telles que Ma gorge bien trop serrée Pour que je lui révélasse Cette part de mon passé Je sais que c'est très correct C'est très juste Que c'est très français Mais j'ai tellement pas l'habitude De voir ça dans les livres Que du coup Quand je vois révélasse Que ce ne fût A chaque fois je suis là Oh purée Ça me coupe dans ma lecture En fait Également il y a un petit souci De répétition Il y a une phrase Qui revient tout le temps Et c'est devenu une joke Vraiment Sur mon Instagram A chaque fois que je vois cette phrase Je la prends en photo Parce que vraiment C'est beaucoup trop souvent Et du coup Il faudrait que cette phrase S'enlevée Deux trois fois au moins Dans le livre C'est à dire que Soen Notre personnage principal A chaque fois Qu'il a une sueur froide Qu'il ne se sent pas bien Qu'il a peur Quelque chose comme ça La phrase c'est Un cube de glace Tomba au fond de mon estomac Voilà Et ça Il se le dit dans sa tête 50 fois Par tome Et j'en peux plus Parce que On le remarque Quand c'est dit Plusieurs fois A chaque fois Je me dis Oh purée le cube Le cube de glace Dans l'estomac Au secours Et puis La manière dont c'est fait En fait C'est pour ça que je vous dis Que j'aime bien Et en même temps J'aime pas Et en même temps Je sais pas Parce que L'histoire m'intrigue beaucoup Là je vais lire le ton 3 J'ai hâte de savoir Ce qui va se passer J'adore le concept En fait du truc Et l'ambiance Et etc Mais la manière dont c'est réalisé C'est ça que j'aime pas Donc du coup J'accroche pas au style d'écriture Et aussi A certains A la manière dont c'est fait A certains dialogues A la manière dont certains personnages Se comportent Là dans le tome 3 Soen Il commence à m'énerver Il fait des trucs Un peu bêtes Et je suis là Mais stop La manière dont la romance Se développe aussi Je trouve ça Hyper bizarre Et pas naturel Certains dialogues aussi J'ai du mal A comprendre D'à quoi ils servent Et donc voilà Et donc je galère tout du long Au niveau de l'écriture Au niveau de la manière Dont c'est fait Mais J'ai envie de savoir la suite Et je me suis attachée Au personnage Et j'aime bien le monde Et j'aime bien l'idée Du truc Donc j'ai envie de savoir la suite Donc je vais continuer Je sais que ça fera jamais 4 étoiles 5 étoiles Voilà ça sera pas un coup de coeur Mais voilà Le premier tome J'ai donné 2 étoiles Parce que voilà Je trouve que le premier tome Non Le deuxième tome J'ai donné 3 étoiles Parce que c'était Un peu plus intéressant Et même si j'ai toujours Ces difficultés J'étais intriguée Et peut-être que le troisième tome Je donnerai aussi 3 étoiles Mais voilà C'est un livre Comme ça pour moi Parce qu'il y a des trucs Qui me dérangent Mais en même temps Je suis très intriguée Donc je vais lire la suite Et je vous dirai Je vous dirai ça Dans mes prochaines vidéos Voilà Ensuite j'ai un petit manga Je suis trop déçue De ce petit C'est plus les déceptions Plutôt que les pires lectures Mais vraiment les déceptions Je suis assez déçue De ce manga Donc c'est Si nous étions adultes De Takako Shimura Voilà Aux éditions Akata Que j'adore C'était censé être Un petit FF Donc une relation entre deux femmes Moi je voulais une petite romance FF mignonne en manga Et il n'y a pas beaucoup De FF en manga Donc voilà J'étais contente d'en trouver une Et j'étais là Oui j'ai trop hâte Mais c'est pas quelque chose Qui me correspond Parce que déjà On parle de deux adultes Dont l'une est mariée Voilà Donc on a un petit souci Parce qu'elle va rencontrer Une autre jeune femme Et elles vont sortir ensemble Et sauf qu'il y en a une Et j'aime pas trop cette histoire D'adultère et tout C'est ça C'est pas l'ambiance Que je veux Vous voyez Et je sais que c'est très réaliste Et surtout au Japon Et etc C'est pas ce que j'ai envie de lire En fait Donc voilà Il y a ça Et puis aussi mon problème C'était surtout que Ma jeune femme qui est mariée C'est Ayano Et elle va rencontrer Akari Voilà Et en fait Akari Elle est seule Elle est célibataire Elle va rencontrer Ayano Elle va tomber amoureuse Et tout Et quand elle va apprendre Que Ayano Elle est déjà mariée Et elle va dire Ah ouais d'accord Je les connais Les filles comme toi Qui font semblant D'aimer les deux D'aimer les filles Et les garçons Mais finalement C'est toujours les garçons Et finalement Vous finissez toujours mariée A un garçon Et ta 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 Et elle a tous des remarques Comme ça Qui sont très biphobe Je trouve En tant que personne bisexuelle J'ai trouvé ça Assez compliqué à lire Parce que Elle disait Voilà c'est toujours comme ça Chez les gens qui sont bisexuels Enfin elle a pas dit bisexuel Mais elle a dit Chez les gens qui aiment Les hommes et les femmes A chaque fois vous choisissez les hommes Et etc Et j'ai trouvé ça très biphobe Et donc J'ai du mal Voilà Non seulement il y avait ça Mais en plus le truc de l'adultère C'était pas la bonne ambiance Donc voilà J'ai été assez déçue par ce manga Je pensais que ça allait être Mims Mais voilà C'est pas l'ambiance recherchée Ensuite j'ai lu Cette petite nouvelle là Je l'ai lu pendant mon challenge Était glacé cet été Parce que je lisais des livres d'hiver en été Parce que vive l'hiver Et l'été c'est nul Donc J'ai lu cette petite nouvelle Minuscule Qui fait à peine 50 pages Donc c'est Perfect Night de Florana Et je lui ai mis deux étoiles Parce que Le truc c'est que c'est une nouvelle Elle fait 50 pages C'est tout simplement l'histoire D'un homme et d'une femme Qui se rencontrent dans un bar Et qui vont passer la soirée ensemble Voilà C'est tout Le truc c'est que cette nouvelle Elle prend sens Qu'à la dernière page A la dernière page On a un plot twist De fou Qui donne du sens A tout le reste de l'histoire Le problème C'est que tout au long de l'histoire Je trouvais les personnages insupportables Je comprenais pas leurs réactions Je trouvais qu'ils étaient Vraiment insupportables Vraiment Je trouvais que Lui était complètement Sexiste et macho Et insupportable Et qu'elle Était méchante aussi Elle parlait mal Et etc Enfin bref Je supportais pas les personnages Et après Arrivé à la dernière page J'ai fait Ah d'accord Et j'ai compris Le reste Mais en même temps Le fait est que Dans toutes les autres pages J'ai pas aimé les personnages Donc j'ai pas du tout accroché Et donc voilà Sniff Ça n'a pas marché pour moi Mais par contre C'est une nouvelle De Noël Ça se passe Pendant le réveillon de Noël Je crois c'est une romance Voilà Il y a ce petit plot twist Donc si jamais ça vous intrigue Et ça vous intéresse Ça se lit très très vite Donc n'hésitez pas à tenter MDR C'est là que Je me fais insulter Coup de jaune Stephen King Que j'ai lu cette année C'est mon Stephen King de l'année J'en lis un par an Parce qu'en fait J'ai ces éditions là Qui sont des éditions arc-en-ciel Donc celui-là il est jaune Et j'ai plein de livres De Stephen King De couleurs différentes Que je range par arc-en-ciel C'est une édition en anglais Donc je l'ai liée en anglais Pour ceux qui cherchent C'est l'édition Hodor Qui date de 2006 Voilà Et donc j'en ai acheté plusieurs Pour l'esthétique Parce que ça faisait un arc-en-ciel Voilà C'est tout Parce que sinon Je ne suis pas fan de thriller Je ne suis absolument pas fan De Stephen King Voilà Mais l'arc-en-ciel Vous voyez Donc je me suis lancé Ce petit défi D'en lire au moins un Chaque année Pour Au moins un Quand même Puis pour voir aussi Ça me plaît de temps en temps De changer de genre Bon bien sûr je suis fan de romance De fantasy etc Mais de temps en temps Un petit thriller pour voir Ça m'intéresse en fait Et j'aime bien Changer de genre Et tester Et c'est ça que j'aime bien Dans les Stephen King Chaque année je les lis Et je me dis Mon dieu Pardon Il y a eu un coup de feu là C'est les chasseurs Mais il est quelle heure Il est 17h On est un jeudi 17h à jeudi Il y a un coup de feu Parce que tout le monde A une arme ici Tous les chasseurs Là On n'est pas aux Etats-Unis Là Bref Et puis quand je parle De Stephen King Ça fait C'est dur J'ai peur de ce village J'ai peur Mais donc chaque année Quand je lis mon Stephen King Je suis contente de découvrir Un petit peu Déjà la plume de l'auteur Et de découvrir Toute cette hype Qu'il y a autour de ça Et de voir pourquoi Les gens aiment Ou n'aiment pas Et de découvrir aussi Un genre différent Et du thriller Et de voir si Ça m'intéresse Etc Là l'année dernière J'ai lu Cimetière J'ai mis 3 étoiles Et là j'ai lu Kujo J'ai mis 2 étoiles Parce que vraiment Il y avait ces trucs Que j'arrive à apprécier Dans les livres de Stephen King Qui sont c'est-à-dire L'ambiance Lui Il sait faire les trucs Atmosphériques C'est-à-dire Il sait poser une ambiance On est vraiment dans un petit village Aux Etats-Unis Où il tire des coups de feu Là à 5h du soir Comme ici Et on a la vie De personnes Qui sont très très simples Mais ça peut partir en cacahuète Et tout à coup Vous avez rien vu Mais ça part dans tous les sens Il sait mettre cette ambiance Où c'est très très calme Et où on s'ennuie On est dans ce petit village On se demande ce qu'on fait là Et c'est bien calme Et donc Et tout à coup Oh il y a un petit truc qui se passe Et oh tiens Ça part en cacahuète Ah ça c'est pas très bien non plus Et hop Petit à petit Ça devient Portnawak Stephen King Et ses descriptions C'est voilà Il met en place Tout ce suspense Et cette anxiété Mais du coup c'est long Le début c'est hyper long Parce que Voilà on est dans ce village On est là Mais on s'en fout de Ginette Là au coin de la rue Qu'est-ce que On s'en fiche Mais après ça a de l'importance Et donc du coup C'est très lent Bien sûr c'est un produit de son temps Donc forcément Ça date des années 80 Je ne sais plus Quelle date exactement Mais forcément Il y a des mots qui sont employés Qui ne se disent pas Ou en tout cas Qui ne se disent plus Et qui sont assez Il y a des concepts assez racistes Il y a des La condition de la femme aussi Est pas géniale Voilà je trouve que Tous ces personnages féminins Sont affreux Et sont traités affreusement aussi Et que Enfin bref Je déteste la manière Dont ils traitent Les personnages féminins Mais encore une fois C'est un produit de son temps C'est voilà Et surtout J'aurais pu bien aimer Si j'avais bien aimé l'intrigue Et si j'avais bien aimé L'histoire en elle-même Mais là vraiment J'avais hâte Parce qu'en fait C'est l'histoire d'un chien Qui devient fou Parce qu'il a la rage Et qu'il va manger tout le monde Voilà Moi j'adore les chiens Et donc je me disais Je vais lire un truc Sur un chien chien Le problème C'est que bon déjà La plausibilité du truc J'arrivais pas C'était un Saint Bernard Et peut-être que sur vous Ça a marché Je sais que sur plein de personnes Ça a marché De s'imaginer un Saint Bernard Qui a la rage Et qui devient méchant Et etc J'arrivais absolument pas A imaginer un Saint Bernard Être méchant Parce que c'est tellement Des gros nounours Et j'arrivais pas Je suis sûre que si un Saint Bernard Se mettait à me grogner dessus Je pleurerais Voilà c'est sûr Mais dans ma tête Là j'arrivais pas En lisant ça J'arrivais pas A imaginer un Saint Bernard méchant J'arrivais pas Tout ce qui est l'intrigue Et tout ce qui est Le moment où le chien Commence à bouffer tout le monde C'est tellement invraisemblable Et il y avait ça aussi Dans Cimetière Et il y avait ça aussi Dans Carrie C'est les deux seules Que j'ai lu Mais au moins Il y avait des éléments Un petit peu paranormaux Qui faisaient que Même si c'était invraisemblable Il y avait du paranormal Donc de toute façon C'était invraisemblable Que là il y avait pas de paranormal Et vraiment Les gens ils mettent 100 ans à mourir Et ils se vident De leur sang 4 fois Et ils sont toujours pas morts Et ils se font tirer dessus 50 fois Ils sont toujours pas morts Et genre j'en pouvais plus Et il y a un moment Il y a un huis clos Il y a une histoire Où des personnes Restent très longtemps A un endroit Et ils mettent très longtemps Enfin leur état Se dégrade très lentement Mais aussi C'est pas plausible aussi Et c'était très ennuyeux Et très pas plausible Enfin bref Même je me suis pas du tout Attachée au personnage Parce qu'ils étaient horribles Mais c'est fait exprès Je sais Mais bon Voilà J'ai pas trop envie de lire Sur les pires ordures De la terre Même si c'est très réaliste Ça m'a foutu le bourdon J'étais là Ah ouais Ces personnages sont vraiment horribles C'est affreux Et voilà Donc c'était affreux Mais donc voilà C'est pour ça que Seulement deux étoiles Parce que j'ai pas du tout Accroché à l'histoire Donc voilà Même si j'aurais pu mettre Trois étoiles à certains Stephen King Pour celui-là Ça l'a pas fait avec moi Mais à chaque fois C'est une bonne expérience Chaque année De lire un petit Stephen King Et ça me permet de lire en anglais Et de lire en vieil anglais Tiens De l'anglais des années 80 Parce que Autant il y a des trucs Qui sont bien sûr Pas très modernes Et un peu racistes Et un peu Autant il y a des mots aussi Qui s'utilisent plus Mais qui sont corrects Mais que j'apprends Et que je suis là Ah bon On disait ça comme ça Donc voilà Et enfin A la première place On a Ces mangas Fantastiques Magnifiques D'ailleurs il y en a Qui a l'envers C'est The Monster Exposed De Ogaretsu Tanaka Qui est une mangaka Que j'aime bien D'ailleurs Une autrice de mangas Que j'aime bien Mais là pour le coup Non J'ai lu ces deux mangas Quand j'étais en vacances Avec ma meilleure amie Dans le sud de la France On était à Nice Si vous voulez voir le vlog Je vous le mettrai Je les ai lu Dans un jardin Et etc Et c'était affreux Parce que c'est très olé olé Et bref Ça se lit pas dans un jardin Ça se lit pas à la plage Voilà Mais donc voilà Parce qu'en plus c'est des images Donc voilà On suit un garçon Qui va tomber amoureux D'un autre garçon Voilà Ils sont amoureux Ils sont ensemble Et déjà ils sont ensemble Dès le début On sait pas trop Comment ils se sont rencontrés Etc Enfin bref Un peu bizarre Et il y a l'un des deux garçons Qui est un peu plus renfermé Et qui a du mal à dire Qu'il est amoureux Etc Parce qu'en fait Il s'en veut Parce que dans sa relation précédente Il était violent Avec son petit ami Donc il a frappé Son ex petit ami Et là il est dans Une nouvelle relation Avec un nouveau monsieur Puis on voit leur relation Puis on voit Qu'il s'en veut D'avoir été violent Et etc C'était pas compréhensible J'ai rien compris Il y avait une espèce De backstory Donc non seulement Il y avait ce monsieur Qui était violent avant Et donc on avait sa backstory Et puis on avait la backstory De l'autre personnage Du nouveau petit copain Où j'ai rien compris On partait sur un truc Qui était hyper intéressant Il avait une backstory Il avait un truc Une histoire Et tout Et en fait Ça a été complètement abandonné Dans le tome 2 On en parlait plus Et on a rien compris Bref Donc voilà Il y avait ça C'était hyper confus J'adore les dessins De la mangaka Mais je confondais Les deux personnages Parce qu'ils se ressemblaient beaucoup Au niveau des dessins Et donc je savais juste Qu'il y en avait un Qui avait des sourcils épais Et l'autre Qui avait des sourcils plus fins Ça c'est nos deux personnages Et c'est les deux personnages différents Je sais pas si vous voyez Il y en a un qui a des sourcils Un peu plus épais Et l'autre des sourcils Un peu moins épais Mais enfin bref J'arrivais pas à les distinguer Donc j'avais un peu du mal Voilà Et vraiment Vraiment l'histoire N'avait aucun sens Et donc une étoile Pour ça Voilà C'était mes pires lectures de l'année Comme vous pouvez le constater Je trouve toujours Des trucs positifs à dire Sauf ça Si les dessins étaient bien Voilà Donc je trouve toujours Des trucs positifs à dire Parce que Il y a toujours un truc positif A dire sur n'importe quel ouvrage Et je sais que ça prend du temps Et que C'est un travail considérable Et que C'est les goûts et les couleurs Surtout Et que Certaines personnes Ça peut être leur livre favori De tous les temps J'espère que cette vidéo Vous aura plu du coup Et si vous voulez laisser Un petit émoji dans les commentaires Parce que vous avez pas trop d'idées De quoi mettre en commentaire Mais vous voulez m'aider Pour l'algorithme YouTube Laissez un petit émoji Pouce en bas Est-ce que ça va me faire bloquer ? Mettez le pouce en l'air Et le pouce en bas Parce que j'ai peur Que si vous me mettez Beaucoup de pouces en bas D'émojis pouces en bas YouTube se disent Mais cette vidéo est affreuse On va l'enlever Donc Mettez un pouce en l'air Ou un pouce en bas Ou les deux Voilà Sur ce je vous laisse Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada